Bon ben, j'ai échoué. J'ai voulu m'adonner moi aussi aux petits jeux des top 10, mais j'ai eu vaut triturer mon catalogue de jeux de 2023 dans tous les sens, impossible de retirer de la liste 14 titres qui ont fait mon année. Du coup, pour me montrer un peu plus original que les autres, je vais vous pondre un top 14, comme au rugby. Je sais, c'est du n'importe quoi et d'avance, comme d'hab', c'est mon avis, mes goûts et vu que je traite principalement de jeux indés, eh bien, il y a peu, voire pas du tout de triple A. Bon allez, c'est parti ! IfeRush avait tout d'un grand. Graphisme, univers, prise en main, ambiance, tempo. Si ce jeu qui était même présagé par certains comme le GOTY de l'année 2023 n'arrive pas de peu dans mon top 10, c'est plus une histoire d'expérience de jeu. Pour tout vous dire, j'ai pas mal joué de malchance avec le titre. Sur mon ancienne config, impossible de lancer le jeu. Je me heurtais sans cesse à un message qui me bloquait l'accès au jeu. Je n'ai jamais su si c'était le Game Pass ou une incompatibilité matérielle. Lorsque j'ai changé de PC, j'ai eu quelques bugs gênants comme ce passage où je suis resté bloqué sans comprendre ce que je devais faire. C'est en y revenant, bien plus tard, que j'ai compris que c'était un script qui ne s'était pas déclenché. Quoi qu'il en soit, faire ce jeu de façon fragmentée m'a sorti de l'ambiance. Et c'est pour cela que le jeu ne se retrouve qu'à la 14ème place. Alors, j'ai aimé cuisinier. Mais j'ai suffisamment de recul pour voir que ce que j'ai apprécié, c'est la routine de gameplay. Car sur le moment, j'en avais besoin. Mais pour être honnête, le jeu était quand même cruellement répétitif. Quoi qu'il en soit, le titre était facile à prendre en main, avait un arrière-goût de Moonlighter dans ses mécaniques. Et puis faire évoluer son resto, chasser toujours plus gros et bien, ça avait un côté chronophage. Mais je le répète, le jeu était vraiment trop répétitif, ce qui fait qu'il échappe de peu à mon top 10. Alors, Tia est le jeu le plus bienveillant et rafraîchissant de 2023. Un jeu d'action, aventure, se déroulant en Nouvelle-Calédonie, qui apporte tellement de bonhomie en termes d'environnement et d'ambiance qu'il est difficile de ne pas le mettre dans le top. Un titre qui fait chaud au cœur et en s'étant trouble, et bien, ça fait du bien. Alors, pourquoi Goodbye Volcano Hight ? Parce que 1. Je n'aime pas les jeux narratifs, les visual novels me saoulent vite et je préfère me mater une bonne série ou un bon animé que rester bloqué devant mon écran de PC à cliquer sur le bouton suivant. 2. Les univers teenage, ce n'est pas forcément ma cam. Et 3. En voyant les trailers du jeu, ça m'était totalement passé à côté. Je pense même les avoir zappés. Et pourtant, c'est en lisant un article quelconque sur le jeu que j'ai décidé de tester le titre vite fait. Et je suis resté bloqué du début à la fin. Cette histoire de fin du monde, où l'on incarne des ados dino-anthropomorphes qui vivent peut-être leur dernier moment de lycéen avec leur heure, leur peine et leur joie, sans jamais tomber dans le jugement, mais avec assez de secondes lectures pour que l'on puisse apprécier l'histoire et être touché, eh bien, j'ai aimé. J'ai aimé certains persos, été agacé par d'autres et suivi cette histoire tout au long de son style narratif. Le tout couplé à une idée vraiment prenante, avec des doublages et des musiques de très grande qualité. Nous, Goodbye Volcano Hight est venu me chercher loin. Et ce n'était clairement pas gagné. Avant de passer au top 10, eh bien, une petite mention honorable pour Sea of Stars. Pourquoi ? Car c'était l'un des jeux que j'attendais le plus cette année et je n'ai simplement pas eu le temps de le faire. Un peu refroidi par son prix sur Switch, oui, c'est sur ce support que je voulais le faire. Il n'y a pas à dire, lorsqu'on a la possibilité d'avoir le jeu gratuitement entre guillemets sur le Game Pass et que l'on doit dépenser plus d'une trentaine d'euros pour y jouer en mobile, dans les transports, eh bien, c'est dur de sauter le pas. Quoi qu'il en soit, une fois n'est pas coutume, j'attendrai une promo pour me jeter dans le jeu. Mais vous ne trouverez pas ce jeu dans le top 10. Ce qui fait que Aetherys est aussi loin dans le top, c'est que je ne l'ai pas encore tout à fait terminé. Mais quel claque ! Un jeu que je n'ai pas du tout vu venir, et merci à l'espace commentaire et à la personne qui se reconnaîtra, qui m'a fortement conseillé le jeu. Je ne vais pas épiloguer des lustres sur le jeu, car j'en prépare prochainement un test, mais sachez juste que c'est un mélange entre une histoire dont vous êtes le héros et un RPG tactique, avec tellement de choix à faire et de subtilité de gameplay, et une DA, pfff ! En plus, soyons chauvins, c'est français. Alors, que demander de plus ? Le feu studio Mimini nous a livré là une épitaphe vraiment prenante du jeu d'infiltration dans un univers que j'apprécie fortement, c'est-à-dire la piraterie. Une très grande maîtrise du gameplay, avec des protagonistes qui ont chacun une manière d'aborder la partie infiltration. De multiples façons d'aborder chaque carte, une progression gratifiant, une prise en main simple, et je le répète, un univers qui me sait bien. Shadow Gambit est certainement le meilleur jeu d'infiltration de cette année. Brumble, c'est fichtrement beau. C'est une DA qui m'a vraiment subjugué du début à la fin, et j'arrivais même à être surpris de chapitre en chapitre. C'est vraiment une expérience à part dans la catégorie des jeux horrifiques. Niveau gameplay, c'est assez simple, mais également assez efficace pour cette aventure onirique dans son genre qui m'a laissé coacher à la manette. Non, pour ma part, le jeu peut difficilement être pris à défaut, et le jeu est suffisamment court pour un condensé de découvertes et de surprises. Et je vous ai dit qu'il était beau ? Alors, je vous ai dit que j'aimais les jeux à routine, où on chassait en journée et on travaillait en soirée, pour récolter des fonds pour être encore meilleurs. Moonlighter, Resetir, et maintenant Dave the Diver. Le titre qui m'a fait ressortir mon Steam Deck, que je n'utilise presque jamais, sur mes vacances estivales. Tous les matins, je pêchais et j'entretenais mon restaurant avant de partir dans mes expéditions IRL. Et j'ai été surpris par le gameplay qui se renouvelle sans cesse, par les animations chiadées, et par la marge de progression où notre personnage pêchait toujours plus loin et plus gros pour des clients toujours plus exigeants. Et rien que voir les animations des clients spéciaux, heureux de goûter mes plats, eh bien ça valait amplement les heures investies. Honnêtement, je pensais vraiment voir Remnant mieux classé. Tellement j'avais adoré le premier opus, un des rares jeux que j'ai terminé trois fois avec toujours des découvertes d'environnement, de boss et de compétences. Est-ce que Remnant 2 est bon ? Ah bah oui, il est toujours aussi excellent. Mais déjà, j'avais plus l'effet de surprise. Et en plus, je ne l'ai pas toujours trouvé très inspiré dans son level design, et je l'ai également trouvé moins bon dans le côté gestion des ressources que son prédécesseur. Pour exemple, dans le premier opus, il fallait toujours avoir acheté un stock de munitions. Ici, je n'ai quasi jamais été à court de balle. Je n'ai pas eu besoin d'acheter de fioles de boost non plus. Bref, le jeu est toujours incroyable, mais après la claque prise sur Remnant 1, j'arrivais avec un regard beaucoup plus critique et des attentes beaucoup plus élevées que la moyenne. Ce qui fait que, malgré toute l'affection que j'ai pour sa suite, je ne peux le mettre mieux qu'à cette place-là. Alors, pourquoi une si bonne place pour Shogunners ? Eh bien, parce que je n'avais aucun espoir pour ce jeu, qui se permettait même le luxe de sortir dans les mêmes créneaux que ce qui pour moi devait être l'un des mastodontes de cette année, à savoir Niasma Chronicles. Et pourtant, par son univers, ses originalités de progression, son ambiance, sa partie exploration, eh bien, j'ai accroché de façon vraiment surprenante au titre. Il fallait oser interpréter une sorte de running mind sous forme de tactique et ça marche étonnamment bien. Pour la surprise procurée et le fait que je n'en attendais vraiment rien, ce Shogunners mérite clairement sa place. Preuve en est que les trois premiers font très fort, j'ai longtemps placé ce Dredge comme jeu de l'année. Je sais que beaucoup de monde ne pensent pas comme moi, mais Dredge était vraiment mon petit moment shale. Je pêchais tranquillement, améliorais mon rafio, par petits ajouts, voguais toujours plus vite, toujours plus loin, mais pendant longtemps, j'ai craint la nuit comme la peste. Fort de créer assez de mystères derrière l'obscurité pour faire en sorte que l'on craigne de s'aventurer plus loin sans même vouloir tester. Ce qui est d'autant plus fort que je suis assez hermétique à la crainte sur les jeux d'horreur. Mais j'ai préféré chiner pendant longtemps avant de m'aventurer par Delà les Ténèbres et découvrir un autre monde. Bref, Dredge a été ma petite parenthèse de début d'année, entre un énième rogue, jeu d'action, Metroidvania. Une belle surprise que je suis heureux de ne pas avoir loupé. Alors oui, je sais, For The King 2 est blindé de défauts. Et sa sortie a été pour le moins catastrophique avec des serveurs totalement claqués. Mais voilà, si vous avez aimé le premier For The King, difficile de ne pas tomber sous le charme de sa suite. For The King 2, c'est le jeu de société online rêvée. J'avais fait le premier accompagné de deux comparses et le fait que l'un de mes camarades nous ait laissé sur le carreau nous avait poussé à abandonner l'aventure. Car faire une équipe de 3 à 2, c'est juste caisse-bonbon. Mais là, les concepteurs ont eu la bonne idée de proposer des campagnes à 4 joueurs. Ce qui est beaucoup mieux car on peut y jouer à 1, 2 ou 4. Et c'est bien sûr à plusieurs que le jeu prend tout son envol. Pour y jouer à 2, c'est un moment que j'apprécie toujours particulièrement. Avoir placé une grille à 2 niveaux est une bonne idée et le jeu est toujours aussi exigeant, privilégiant la synergie d'équipe et l'entraide à fond. De plus, le rythme du jeu permet les discussions comme si nous étions tous autour d'un plateau de jeu. Non. For The King 2 était l'un des jeux que j'attendais tout particulièrement cette année. Et pour ma part, je ne suis pas déçu. Juste un trailer. C'est la seule chose que j'avais vue d'un American Arcadia avant de l'essayer. Et puis 3 jours plus tard, je l'avais terminé totalement happé par ce cinématique platformer aux allures de Truman Show avec un gameplay asymétrique vraiment maîtrisé. Un jeu bourré d'ingéniosité, avec un rythme toujours assez soutenu pour ne pas lâcher le joueur. Comme dit précédemment, le fait de ne pas connaître le jeu m'a permis d'être surpris par l'histoire, mais également le genre et le gameplay. Et j'ai vraiment adoré le tout. Un jeu comme j'aimerais vraiment en voir plus souvent. Et le ratio attente du jeu ressenti était tellement disproportionné que je suis obligé d'ériger le titre panthéon des jeux de cette année 2023. Alors comment dire ? Cette fin d'été, j'ai mangé du Baldur's Gate 3, j'ai bu du Baldur's Gate 3, j'ai respiré du Baldur's Gate 3. Soyons clairs, j'ai passé près de 50 heures sur le premier chapitre. J'ai exploré les moindres recoins de la carte, j'ai rechargé des parties de plusieurs heures car le déroulé ne me plaisait pas. J'ai été vraiment accro à ce jeu. Et même si j'ai un peu pesté dans un premier temps de mettre 60 euros dans un jeu dématérialisé, il faut bien avouer que c'est le meilleur investissement de mon année de joueur. Car il faut être honnête, à l'instar d'un Nether Ring, en son temps, il y aura un avant et un après BG3. C'est clair, le jeu est tellement complet en termes de possibilités d'action, qu'il relègue toute la concurrence passée et à venir à 10 000 de lieux, rendant les autres titres caduques et obsolètes. Il me faudra du temps pour me remettre de ce jeu qui, à mon sens, ne pouvait être supplanté tant il avait pris de l'avance. Baldur's Gate 3 est mon jeu de l'année et peut-être même mon jeu de la décennie. Eh bien, ça aura été une année bien chargée. Il y a encore pas mal de jeux que j'aurais pu mettre dans cette liste, mais il faut savoir se restreindre, ce que je n'ai pas du tout fait. Quoi qu'il en soit, merci de m'avoir suivi, je vais vous laisser reprendre l'activité normale et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501